Je vous parle de l'huile essentielle de Néroli. Ça sent bon. C'est une belle petite fleur blanche. Ça sent tellement bon. Je n'ai pas de mots pour vous le décrire. C'est floral, c'est doux, c'est tout en légèreté. C'est une belle fleur. Je vais vous la montrer dans mon livre. C'est beau, hein? Alors, je vais vous dire ce que nous apporte le Néroli. Antidépresseur, anti-inflammatoire, aphrodisiac, neurotonique, régénératif, sédatif et... C'est warming, donc réchauffant. Alors, les trois thèmes qu'on nous donne pour le Néroli. Excitant, rajeunissant et tranquillisant. Moi, j'aime ça quand elle est excitant et tranquillisant. C'est vrai qu'elle sent tellement bonne que oui, c'est relaxant, mais en même temps, on est comme vivifié par une fleur qui sent si bon, là. C'est fou. Je vais vous donner les principales utilisations du Néroli. Alors, perte d'intérêt ou d'excitation sexuelle, dysfonctionnement érectile. Appliquer sous le nez, sur les zones de reproductrices, ou porter comme parfum personnel sur les points de pulsion, inspirer avec les mains en coupe. Donc, on en met à l'intérieur de la main et... Puis, on répète au besoin. Niveau de cortisol, bas, stressé, dépressif, état dépressif élevé, excusez, je remets ça en français au fur et à mesure, diffuser ou inhaler avec les mains en coupe. Appliquer, diluer sur la poitrine. Bien, quand il est en roulonne, comme ça, regardez-le moi qui ai une petite peau fragile, là, il y a... ça va très bien, là, il n'y a pas de problème. Donc, sur la poitrine, le plexus solaire, la nuque, les tempes ou sous le nez. Peau sèche, ridée, affaissée, cicatrice. Appliquer sur la zone concernée. Grossesse et accouchement. Appliquer sous le nez. Sur le bas-ventre. Appliquer sur le bas du dos pour soulager l'anxiété pendant le travail. Palpitations cardiaques. Haute tension artérielle et convulsion. Appliquer sur le cœur, la nuque, le front ou la plante des pieds. Ménopause et insomnie chronique. SPM. Déséquilibre des oestrogènes et crampes mensuelles. Inspirer avec les mains en coupe. Appliquer sur les points de réflexe du bas de l'abdomen, du front ou de la cheville. Hystérie, panique, douleur, choc, irritation, colère. Diffuser ou inhaler avec les mains en coupe. Appliquer sur le front et sur le cœur. Trop pensé. Agacement. Confusion. Maux de tête de tension. Appliquer sous le nez. Sur le front. Diffuser ou inhaler avec les mains en coupe. Crampes musculaires. Tout appliquer sur la zone concernée ou sur la poitrine. Ah oui, ok. Puisque tout appliquer sur la zone concernée, c'est un peu difficile. Crampes intestinales. Colite, diarrhée et intoxication alimentaire. Alors, masser sur le bas-ventre. Acté et tâches foncées. Eczéma. Appliquer sur les zones affectées. Désinfectant pour les plaies, pieds d'athlète, teignes et sites d'injection douloureux. Alors, on applique tout simplement sur la zone concernée. Déodorant. Parfum. Alors, on applique sur les points de pulsion, sous les aisselles, les poignets, le cou. Alors, c'est pour passer de libérer à affliger. Oui, je l'ai aussi. Alors, dans le livre des émotions. Niroli. Niroli. But et partenariat commun. Le Niroli est une huile unifiante et stabilisante. Particulièrement utilisé pour calmer les cœurs troublés par des conflits relationnels. Son influence favorise l'harmonie dans la dynamique changeante des relations à long terme. Les partenariats durables nécessitent des acceptations et croissances. Les cinq minutes, je l'ai manqué, celle-là. Les partenariats durables nécessitent d'acceptations et croissances. Au fil du temps, les faiblesses perçues chez les autres deviennent pleinement visibles et par conséquent, on peut devenir amère, frustrée, antipathique et créer une distance émotionnelle avec des personnes que l'on aimait, que l'on chérissait autrefois. S'ils demeurent incontrôlés, ces sentiments peuvent se transformer en pensées et comportements dysfonctionnels et destructeurs. La stagnation perçue dans une relation peut provoquer le désespoir, l'apathie et nourrir le désir de blâmer, de punir ou de fuir. Ainsi, le Niroli nous invite à développer des traits de caractère de fidélité, d'empathie, de patience, de pardon et de résilience pour apaiser ces défis relationnels. Le Niroli favorise l'évolution positive de l'intimité sexuelle entre deux personnes qui ont été ensemble assez longtemps pour connaître des contrastes importants dans leurs relations sexuelles. Il symbolise la beauté éphémère des fleurs printanières et honore le cycle de la création durable tout au long de la vie de l'âme. Le Niroli aide à atteindre des états de connexion plus profonds dans des moments intimes. Il nous encourage également à surmonter les obstacles émotionnels qui entravent l'expression et les relations sexuelles saines. Le Niroli rappelle avec douceur que l'unité sexuelle est un aspect clé du bonheur relationnel. Le Niroli enseigne que l'unité s'épanouit grâce à l'adaptation, la coopération, la tolérance, la persévérance et la gentillesse. Alors, ce que le Niroli va repousser comme émotion négative, être agitée, être impatient, être amère, être frustrée, être antipathique, déloyale, impartiale. L'inhibition sexuelle, être distant, être peu aimable, être stagnant, être accusateur, l'évasion aussi. Les propriétés positives qu'il va attirer, patient, empathique, gentil, tolérant, fidèle, calme, désir sexuel, résilient, coopératif et engagé. Alors, voilà, j'espère vous en avoir appris un tout petit peu sur ce Niroli qui sent si bon. Merci. Merci.